En ce 1er mars 2014, nous sommes à Targon en Gironde pour manifester pour la cause animale. La ville, et plus particulièrement Benoît et Clémentine, sont victimes d'un nouvel arrêté municipal interdisant la possession de chiens chez soi. Explication de la situation par Benoît Meignan. On s'est posé plusieurs interrogations quant à la fiabilité de ces voisins qui nous ont dit que les chiens aboyaient nuit et jour, sachant que la nuit ils dormaient soit dans la chambre, soit dans le salon. Donc on s'est dit qu'on avait peut-être affaire à des voisins indélicats et particuliers. Nous avons commencé à mettre des colliers anti-aboiement pour justement entretenir de bons rapports de voisinage en disant que ça va leur passer. Donc on a acheté des colliers anti-aboiement, leur a mis la journée, chose qui a dû plaire pendant un petit moment, parce qu'on n'a plus entendu de réprimande. Et de nouveau c'est revenu, des mots dans la boîte aux lettres, des messages sur le répondeur. Ils ne sont jamais venus fratter à votre porte pour en parler face à face ? Si, si. Un soir, le voisin en personne est venu en haussant le ton devant ma porte, sans dire bonjour, me disant que les chiens n'arrêtaient pas d'aboyer la nuit. Donc je commençais par lui dire qu'on disait bonjour et qu'on baissait d'un ton quand on était chez quelqu'un. Et je lui ai dit que les chiens n'aboyaient pas la nuit, enfin en tout cas les miens, vu qu'ils étaient au pied de mon lit. Et donc crescendo, le maire s'en est mêlé, j'ai eu une discussion téléphonique avec, bon son raisonnement était complètement absurde, donc j'ai compris dans quel cas il se situait. Ils m'ont dit très clairement dès ma première rencontre, ah on voulait acheter pour faire des gîtes. Donc je pense qu'il y a un brin de jalousie dans ce conflit qui pour moi n'est pas un conflit de chiens, mais plutôt de voisins. Ma révolte grandissante est née quand j'ai reçu l'arrêté municipal, qui est bien nominatif, vu qu'il y a mon nom écrit dessus, me demandant de me dessaisir de mes chiens sous 8 jours, sans quoi ils seraient saisis via une société, la SACPA. En fait il y a vos voisins et le maire d'un côté, puis le reste du monde avec vous, quoi. J'espère, oui, nous avons déjà... Vous en étiez déjà à combien de signatures ? Je pense que ce matin on était à peu près à 6300 signatures. Ce qui est plutôt bien. Oui, c'est à peu près un peu plus de trois fois la population de Targon, donc bon. Et cette pétition vous l'avez lancée il y a combien de temps ? Il y a à peu près 15 jours. 6000 signatures en 15 jours quand même, il faut ouvrir les yeux, quoi. Oui, oui, des signatures du monde entier, ça fait plaisir, essentiellement de France bien sûr. Ça montre qu'on est soutenus, mais moi dans mon cas, je veux vraiment faire évoluer les choses, car le problème que je rencontre est un cas tellement grossier que n'importe qui, donc n'importe quelle personne qui a un chien peut subir le même préjudice que je subis à l'heure actuelle. Voilà. Il suffit uniquement d'avoir un voisin, pas deux, pas trois, un suffit, car la loi prévoit que les nuisances sonores, l'infraction peut être relevée, donc sans mesure acoustique, et d'un. Et de deux, il suffit d'avoir une personne de dérangée. Merci beaucoup. Merci à Benoît. Maintenant, place à Céline qui passe sur les ondes de Radioland afin de faire vivre l'événement sur la web radio en direct. À Targon, je suis chez Benoît Clémentine avec Aurore, qui nous ont alerté sur le cas de... Alors je suis sûre que je vais mal le dire, de Chétan. 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 Non, ça va le beau. Oui, j'ai Lolo à côté de moi, la merdeuse-là. D'ailleurs, je précise quand même qu'elle n'a eu que 7 minutes de retard par rapport aux 2h30 habituelles. Voilà. Donc je suis en direct avec Benoît Clémentine et Aurore pour le cas de Chétan et Diablesse, où on s'est réunis déjà depuis ce matin à 10h. Je précise juste une chose. La maison de ces jeunes-là est située à un endroit qui est entouré de combien d'hectares, Benoît ? 3,5 hectares. 3,5 hectares. Et sur la route en face, en renfoncement bien loin, nous avons les charmants voisins qui se plaignent, il y a des chiens qui aboient. Alors là, j'ai très peur parce que mon fils se joue dehors avec un autre gamin. Et j'ai peur qu'on voit débarquer aussi la SPA parce que les enfants font du bruit. Et pourquoi, depuis tout ce temps, qu'est-ce qui a fait que tu es intervenue et que tu as contacté tout ce petit monde ? Moi, je ne conçois pas qu'on s'acharne sur des animaux qui ne sont pas maltraités. On ne fait rien pour les animaux maltraités. Et là, il y a deux chiens qui sont bien dans leur famille, qui ont tout pour être heureux. Et les gens, sous prétextes de Jardin dit, s'en prennent à deux animaux qui n'ont maltraités. Donc voilà. Alors, on a posé tout à l'heure, tous les gens qui étaient présents ont posé une question à Benoît et Clémentine, à savoir, est-ce qu'ils n'avaient pas envie, ces voisins-là, d'acheter avant qu'ils arrivent cette propriété ? Donc on a eu la réponse qui était positive. Donc on pense qu'on est vraiment devant un problème de jalousie. Alors, ce matin, c'est vrai qu'on n'était pas forcément super nombreux. On a pu interpeller des gens de Targon qui se sont d'ailleurs très gentiment prêtés à la signature de la pétition, qui ont dit aussi qu'ils seraient très certainement présents à nos côtés puisqu'à 15h, avec Benoît, nous allons remettre la pétition signée, bien entendu, à M. le maire et essayer d'amorcer un dialogue. L'après-midi même, nous avons été à la rencontre des habitants et participants à la manifestation afin de collecter des signatures pour la pétition qui sera remise à 15h au maire de la ville. « À Targon, on est en train de perdre notre identité campagne arbre. » « Je ne suis pas d'accord du maire. » « D'accord. » « Je ne suis pas d'accord. » « Très bien. » « Parce que bon, c'est des chiens qui sont bien entretenus, qui sont propres, qui sont... Il n'y a rien à dire, quoi. » « D'accord. » « Moi, je ne comprends pas ça. » « Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? » « Pour empêcher de l'abandonne. » « Je prends mon usage de la tâche. » « De Dieu, la c'est chétable. » À 15h, Benoît Clémentine et Céline de la Fédération française de la protection animale vont à la rencontre de M. le maire. Au-dehors, devant la mairie, les manifestants sont là pour soutenir Diablesse et Chétane présentes sur les lieux. « Arrêtez ! Non ! Arrêtez ! Non ! Arrêtez ! Non ! Arrêtez ! « Non ! Arrêtez ! Non ! Arrêtez ! Non ! Arrêtez ! Non ! Arrêtez ! » « Si c'est un vieux, c'est un vieux ! » « Arrêtez ! Non ! Arrêtez ! Non ! Arrêtez ! Non ! Arrêtez ! » « Stop ! Arrêtez ! Stop ! Arrêtez ! Stop ! Arrêtez ! » « Le maire, comprenez, les chiens ont le droit de vivre comme tout le monde à Targon. Il n'y a que peut-être certains qui devraient déménager, mais sûrement pas Benoît Mignon. » « Tout à l'heure que nous sommes ici pour la manifestation, il y a plein de chiens, plein de gens autour de moi qui font se brouiller, des chiens qui aboient et pourtant, la seule chienne qu'on n'entend pas, c'est celle qui est menacée de saisir. Alors, vous m'attends, moi je me le demande. « Ah, regarde ma chérie, on va prendre une photo. » « Monsieur le maire, pour qu'ils nous réunissent, Benoît, Clémentine, moi, et les deux voisins en question pour essayer d'avoir un dialogue. » « Très bien. » « Voilà, monsieur le maire nous a dit qu'il ne vienne à voir contre les animaux. Ce qu'il veut, c'est que le calme revienne. » « Après les élections. » « Ah, non, 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 non. » « Il n'y aura rien avant, de toute façon. » « Pour l'instant, tout est en stand-by. » « Oui, mais alors pendant ce temps-là, les chiens, qu'est-ce que vous en faites ? » « Il n'y aura rien avant. » « Monsieur le maire, on ne peut pas venir nous l'expliquer, ça ! » « Vous êtes partis d'un peuple majoritaire. » Et vous, vous en pensez quoi ? Parce que c'est vous les concernés, vous en pensez quoi, vous ? Moi, j'en pense rien. Le petit but, il me l'esprit, il ne te passe quand même à ses électeurs. Il a qu'à les affronter, ses électeurs, que je sache. Vous avez fait 500 km ? Oui, oui, oui. On vient de Vaucluse, oui. Il ne vaut plus ? Oui, on vient de Vaucluse. D'accord. C'est intolérable, ce qui se passe. C'est honteux, c'est honteux. Moi, je dis, le maire, il n'a qu'à sortir, sinon je vais rentrer. On va commencer la marche tranquillement autour de la place de l'église. On va faire deux tours. T'attends, chante à l'arrêt ! T'attends, t'attends ! T'attends, si tu veux vivre, laisse tes chiens vivre en paix ! T'attends, si tu veux vivre, laisse tes chiens, laisse tes chiens ! T'attends, si tu veux vivre, laisse tes chiens vivre en paix ! Après cet après-midi mouvementé, nous tenons à remercier tous les manifestants de s'être déplacés pour apporter leur soutien. Et ça va êtreingenal ! Y en plus pour les villes, voushumiliez sur le soutien ! Et j'assez les到 Cassatozo teas !